Salut tout le monde ! Hello les filles ! Hello tout le monde ! Coucou tout le monde ! Bon, je crois qu'on va se la faire comme d'habitude. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour vous présenter une box. En fait je vais vous en présenter deux, mais dans deux vidéos différentes. Parce que ce ne sont pas du tout les mêmes thèmes, etc. Donc j'ai la doggie box à vous présenter. Donc je vais commencer par celle-ci. Alors ce mois-ci, la doggie box, elle était dans un pochon comme ceci. Hyper mignon je trouve. Voilà, donc avec le drapeau, j'adore, je le trouve vraiment super super mignon. Donc je vais vous dévoiler ce qu'il y a dedans. Alors pour celles qui ne connaissent pas la doggie box, c'est une box pour chiens en fait. Donc alors, pour commencer dedans, il y avait un jouet trop trop marrant, trop mignon, j'adorais. Mon chien aussi l'a beaucoup aimé, donc j'ai déjà commencé à jouer avec le jouet, avec lui. Avec, avec, ça fait beaucoup de avec ça, mais bon. Donc voici le jouet, donc il est trop mignon. C'est un coeur en fait avec deux, deux bouts de cordes en fait ici. Voilà, donc avec le drapeau et tout. Je trouve ça trop trop mignon. Et en fait c'est un jouet qui, quand on appuie dessus, il fait pouic pouic. Voilà, moi j'adore ce jouet-là. Enfin voilà, c'est super mignon en plus avec un petit coeur comme ça. Voilà, je le trouve super super mignon. Voilà, donc j'ai complètement craqué sur le jouet. Mais voilà, trop trop mignon, j'adore, j'adore, j'adore. Alors ensuite, dans la doggy box, il y avait ceci. Alors ceci, ça c'est des pop-corn en fait pour chiens. Donc j'ai déjà fait goûter mon chien au pop-corn et il n'est pas très fan. Par contre le chien de ma mère, lui ça va, il aime bien. C'est un gros briard et moi mon chien c'est un croisé en fait. Donc c'est un petit chien le mien. Je vous l'avais déjà montré dans plusieurs vidéos. Alors je vais quand même vous montrer les pop-corns. Voilà, donc c'est des pop-corns vraiment comme pour nous. C'est vraiment pareil que pour nous mais l'odeur c'est pas du tout la même. Ça sent pas mauvais mais j'en mangerai pas. C'est un goût un peu, enfin un goût j'ai pas goûté mais c'est une odeur un peu amère. Ça fait, enfin voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire, c'est pas sucré, c'est pas salé. Voilà, donc des pop-corns. Voilà, ensuite dedans nous avions, alors ça mon chien il adore mais complètement. C'est ceci, en fait c'est du bacon séché et ça, enfin les deux ils adorent en fait. Mais ça sent pas bon. Ah c'est une horreur, cette odeur, c'est... Voilà, ça ressemble à ça, donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Voilà, c'est du bacon séché. Voilà, c'est pas... Bon c'est les choses que les chiens adorent, donc c'est des friandises. Et ce qui est bien c'est que, que ce soit pour ce sachet là, ou celui-ci, les paquets se referment. Donc ça c'est vraiment idéal, j'avais envie de dire, parce que quand ça... Bon ça c'est du bacon séché, donc à la limite voilà, des pop-corns ça passe encore. Mais quand il y a des friandises qui sont moelleuses et que les paquets se referment pas, enfin moi personnellement ce que je fais c'est que je leur plie comme ça. Je leur plie bien et puis je mets une pince à linge comme ça pour éviter que ça soit ouvert. Mais voilà, c'est plus pratique quand même avec ça pour éviter que ça sèche quoi. Donc voilà. Donc c'est friandises façon barbecue, donc en tranche de bacon, à base de peau de bœuf et de viande de poulet. Voilà. Donc ça, alors ensuite dedans je viens de piocher, il y a le menu en fait. Donc là où tout est écrit, voilà, là où il y a tous les ingrédients, etc. Donc là en fait c'est la Doggy Box So British. Voilà. Ensuite, alors il reste deux produits à vous montrer. Donc pour le... En fait là il y a un truc, c'est pour les dents, pour les chiens et les chats. En fait c'est pour l'efficacité... Efficace contre le tarte, la plaque dentaire et la mauvaise haleine. Donc c'est ceci, donc c'est une petite boîte, voilà. Comme ceci, toute mignonne. Alors j'ai pas encore ouvert, j'ai pas encore testé, je sais, je crois que ça se mélange avec de l'eau il me semble. Ou avec la gamelle, je sais plus. Enfin voilà. Je testerai et puis pourquoi pas vous en reparler si je trouve, voilà, si je trouve que ça fonctionne, etc. Donc on verra. Et le dernier produit, c'est un produit que ma maman avait déjà acheté en fait pour nos chiens. Et c'est vrai que je sais plus quel goût est-ce qu'elle avait pris, mais ils avaient pas du tout aimé. Alors que les chiens de la voisine, ils avaient adoré. Et c'est assez drôle parce que là j'ai pas encore testé, mais je vais le tester et je verrai bien s'ils aiment ou pas. Donc là c'est au poulet et en fait c'est une sauce, tout simplement une sauce comme ça, pour mettre dans les croquettes. Voilà, de cette marque-là. Voilà. Donc voilà, pourquoi pas tester, je vous en dirai par idées nouvelles s'ils ont aimé ou pas. Je vous le mettrai en annotation dans la vidéo ou en barre d'infos ou quoi, si ça vous intéresse. Voilà, donc la première fois qu'ils avaient goûté ça, je ne sais plus à quel goût que c'était. Mais ils n'avaient pas aimé et bon là c'est au poulet, on verra bien s'ils aiment ou pas. Donc voilà, je vous remonte le pochon parce qu'il est juste trop trop mignon. Moi les pochons j'adore, je les garde tous parce que je trouve que ça sert pour ronger des conneries quoi. Excusez-moi l'expression, mais du bazar, n'importe quoi. Enfin voilà, c'est super pratique. Voilà, moi je sais bien que les pochons comme ça de la doggy box, je vais les garder exprès pour mon chien pour ranger ses trucs dedans. Après bon, j'en ai déjà deux là, alors peut-être que je ne vais pas utiliser les deux. Enfin après, voilà, ça peut toujours servir et je trouve ça vraiment bien puisqu'ils sont bien, ils sont vraiment bien grands. Voilà, on peut en mettre quand même pas mal dedans quoi. C'est vraiment génial et puis celui-là il est super beau avec le drapeau. Avec le drapeau, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà les filles pour la box. Donc je vous mettrai le lien de doggy box dans la barre d'infos si vous avez envie de plus de renseignements. Ou bien, enfin je ne sais pas, si vous avez envie d'aller voir tout simplement. Je sais qu'il y a la box pour chat qui existe aussi. Par contre, je ne la reçois pas. Et voilà, donc celle-ci je la reçois gratuitement par le site internet. Donc moi je vous présente les produits. Et voilà, si ça vous intéresse, surtout allez jeter un petit coup d'œil sur le site. Donc voilà. Donc voilà les filles, je vous fais de très très gros bisous. Puis je vous dis à très très vite.